pour connecter votre compte google éducation à votre compte personnel au navigateur chrome donc ça c'est mon compte personnel pour l'instant et j'aimerais faire cohabiter avec mon compte professionnel donc je clique sur la petite des deux images soit dans ajouter ou dans la roue denté je mets mon nom c'est pas très grave le nom parce qu'il va se faire synchroniser avec les données de notre centre de service créer un raccourci c'est important de le laisser on ajoute donc nous allons cliquer on utilise déjà chrome on a notre compte on écrit l'adresse je vous invite à copier l'adresse donc ctrl c parce que la prochaine étape c'est une autre identification avec notre centre de service on va coller ctrl v on peut enregistrer dans notre ordinateur nos données oui on veut confirmer et maintenant toutes mes extensions vont se faire connecter donc quand j'assesse les données elles vont s'ouvrir tranquillement les extensions j'accepte la synchronisation alors mes extensions se sont ouvertes tranquillement pour que je me reconnecte pour me synchroniser donc je vois aussi qu'il y a une erreur donc je vais aller voir pourquoi c'est pour dire que cette extension n'existe plus je dois la supprimer de mon navigateur chrome je peux fermer si vous n'arrivez pas à la page de google de départ et par exemple vous êtes forcé pour aller sur la page de microsoft c'est parce que cette clé qui est poussée ouvrez un nouvel onglet puis allez sur google.com et vous devriez avoir vos deux images donc vous pouvez voir que vous êtes bien synchronisé avec votre compte professionnel et vérifier que la synchronisation est active c'est comme ça qu'on peut naviguer d'un à l'autre donc je peux aller sur mon personnel et professionnel ce qui est intéressant à noter c'est qu'au bas aussi j'ai mon logo chrome navigateur chrome avec personnel et j'ai mon professionnel pour voir la différence en plus du petit logo c'est nos favoris donc les favoris sont là professionnels et personnels alors pour retirer un compte google de son navigateur chrome repérez l'image du haut et dans autre personne il y a la videntité gérez les utilisateurs et vous pouvez donc déconnecter votre compte supprimer ce profil et vous pouvez donc ver 0 et vous pouvez donc prenezz le haut et vous pouvez donc